Sauver le climat en votant une loi, plusieurs experts non politiques veulent ainsi répondre à l'appel lancé par la jeunesse. Ces universitaires ont même rédigé un texte et sont venus le défendre au Parlement. Ils prévoient notamment d'ajouter ceci à la Constitution nationale. Le fédéral, les régions et communautés coopèrent à une politique climatique efficace, conformément aux objectifs, principes et modalités établis par une loi. Une loi spéciale, un changement de Constitution, voilà qui exige des majorités complexes et qui divise la classe politique. Si on le veut, on le peut. L'article est ouvert, il suffit d'insérer une phrase, une ligne dans la Constitution et le reste de la loi peut passer. Voter une loi aujourd'hui pour laquelle on sait au départ qu'elle est anticonstitutionnelle, ça n'a évidemment aucun intérêt, si ce n'est vendre du vent. Refroidi par le risque communautaire, le MR propose plutôt un accord de coopération à négocier également. Les libéraux francophones et flamands rappellent par ailleurs que le Conseil d'État recale certaines propositions des experts. Les intéressés estiment que leur texte tient la route malgré tout. Le Conseil d'État, en Assemblée générale, confirme la pertinence de 16 des 20 dispositions que nous avons écrites. 16 sur 20, c'est quand même pas mal. On considère en tout cas à l'université qu'un 16 sur 20, c'est pas mal. C'est très bien. Il y a eu dans l'initiature actuelle des modifications de la Constitution sur la question de la carte à vue, sur la question de la publicité des jugements. Donc sur des points très ponctuels, on a déjà eu des débats constitutionnels à l'initiature précédente sans ouvrir une nouvelle réforme de l'État. Parmi les pistes concrètes proposées par la loi climat, des objectifs fixés jusqu'en 2050, la création d'instances mixtes entre le fédéral et les régions et surtout le respect des objectifs européens, par exemple limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et réduire les gaz à effet de serre.